la piste de 98 la suite de mes lectures et donc je voulais aussi vous montrer cette très jolie couverture d'une impression justement de the trail of 98 qui a été fait en grande bretagne dans les années 50 et où on peut voir justement cette jolie illustration qui s'étend sur les deux versants du livre et qui donne des couleurs vives au ciel et à la montagne il fait penser justement aux aurores boréales et à ces lumières assez particulières du grand nord canadien du sol sous le soleil de minuit et ces lumières qui sont décrites par robert service et aussi d'autres d'autres auteurs autre particularité de cette version elle contient des illustrations des photos en fait tiré du film de l'adaptation simène cinématographique et qui voilà donne un petit peu une impression quelques quelques illustrations de ce que j'ai pu déjà vous lire avec ces foules d'hommes compactés sur les bateaux les emmenant vers le grand nord en partance de seattle ou de d'autres ports des états unis toujours les foules d'hommes qui s'entassent avec leurs tonnes de matériel il faut pas oublier que pour pouvoir atteindre dosen city prétendre à une concession tous les prospecteurs devaient obligatoirement fournir un certificat comme quoi ils avaient acheté une tonne de matériel alors pourquoi une donne c'était en fait ce qui leur permettait de pouvoir vivre pendant une année et de survivre pendant tout l'hiver yukonais puisque oui comme il n'y avait rien strictement rien pas de pas de champ pas de culture pas de boutique c'était une zone sauvage ou qui n'avait pas vu les hommes depuis des siècles si je pourrais le décrire ainsi donc là on voit nos deux protagonistes à toi et berna toujours des hommes avec leur matériel ces chercheurs d'or et une autre scène du film qui vous donne cette atmosphère particulière et si prenante que l'on retrouve dans les pages du livre de robert service avec jack london robert service est une des grandes figures littéraires justement donc du yukon qui est amplement célébré là bas et à tous les coins de rue on voit un bus de jack london un bus de robert service la cabane de robert service à quelques mètres la cabane de jack london ce sont vraiment leurs grands auteurs qu'ils apprécient puisqu'il a décrit leur propre vie de pionniers dans le grand nord robert service est célébré à travers de nombreuses de nombreux monuments statues plaques commémoratives une rue porte son nom une école a été baptisée robert service à dawson city les monuments sont principalement à white horse la cabane est à dawson des écoles aussi en alaska ont été baptisées robert service et peut-être des hommages qu'il apprécierait le plus s'il avait su et le baptême d'une montagne du nom de mon service pareil à quelques mètres d'une autre montagne baptisée jack london et elle se situe sur les rancheuses qui séparent en fait le yukon et l'alaska voilà un pic assez infranchissable mais qui a été conquéris par plusieurs alpinistes il ya quelques années et ils ont déposé au sommet une valise contenant un livre de robert service quelques effets personnels qui avaient été donnés par ma grand-mère et ils ont malheureusement planté justement le drapeau canadien et honoré la mémoire du poète au sommet de cette montagne qui culmine à plus de 3000 pieds je crois donc je vais reprendre ma lecture un nouveau passage on arrive plutôt vers la fin du livre nos prospecteurs sont réunis et je commence un petit un court dialogue chapitre 13 livre 5 pourquoi ne part tu pas demandais-je à james je venais je venais de l'arracher à une de ses périodes de débauche et il était blême honteux il fixa longtemps sur moi son regard morne et répondit enfin je crois que je reste par amour propre j'estime que le yukon me doit la fortune ou une tombe et je veux qu'il s'acquitte au train dont tu vas il me semble que tu trouveras tu te trouveras sur la seconde route plutôt que la première qu'importe voyons m'écriai je ne déserte pas son beau visage maigre s'assombrit n'as-tu plus de parents pour eux je suis mort depuis de longues années il y a dans un petit cimetière français une pierre tombale qui porte mon vrai nom je suis mort corps et âme mes soeurs ont pleuré mes amis ont murmuré pauvre diable quelques femmes ont eu du chagrin une jeune fille mais pourquoi parler de cela tout est fini depuis longtemps maintenant il faut seulement que je fasse quelque chose combattre boire travailler n'importe quoi pour ne pas penser allez j'ai confiance en toi laisse moi te prêter la somme qui est nécessaire en ce moment merci mille fois merci mais je ne puis l'accepter mon orgueil s'y refuse non dans un jour ou deux je pourrai reprendre la lutte je ne voulais pas t'importuner mais je suis affaibli et je n'ai plus autant de volonté qu'avant combien te reste-t-il demandais-je il prit dans sa poche une petite pièce d'argent c'est assez pour le moment que sont ces billets que tu tiens à la main il eut un léger rire des numéros pour la loterie des étangs gelés c'est drôle je ne rappelle même pas les avoir acheté je devais être ivre oui et tu pourrais avoir de la chance car ces trois billets portent la même heure une heure sept minutes sept secondes le neuf c'est aujourd'hui il est midi le dégel devra se hâter de venir pour te faire gagner vois-tu quelle chance ce serait pour toi tu toucherais plus de 3000 dollars et tu pourrais recommencer encore ta vie ouais quelle chance en effet répétait il en se moquant mais si la glace peut fondre à n'importe quel moment elle ne tient plus nous regardâmes avec intérêt la puissante rivière autour de nous le soleil du printemps brillait sur les montagnes il y avait encore des taches de neige mais le sol apparaissait déjà et sur le versant qui dominait le clan de nike des jeunes filles en robe blanche cueillait des fleurs la glace de la rivière ne devait plus tenir bien longtemps elle était pleine de craquelures couvertes par endroits de petites mars pourtant elle tonnait toujours et sur les rives des milliers d'hommes la contemplaient comme nous car pour ses exilés du nord isolé depuis huit mois le dégel serait le bienvenu il leur annonçait l'arrivée des bateaux il évoquait en eux des idées de liberté l'espoir de voir bientôt des amis et les rapprocheraient du départ de leurs rêves au centre de la grosse mare de glace qui entourait la cité il y avait un poteau sur lequel tous les yeux se posaient car un fil électrique le reliait à la ville de sorte que quand ce poteau bougerait une sonnerie retentirait et donnerait le moment exact où il se déplacerait et annoncerait le dégel ainsi des milliers d'hommes dirigeaient leur regard sur ce jalon solitaire pensant aux paris qu'ils avaient fait et se demandaient si cette année ils seraient les gagnants dans la ville de Dawson city ces paris constituent un incident intéressant hommes et femmes y prennent part avec une ardeur enfantine j'étais assis sur un banc qui surpombait la ville et je suivais des yeux james qui regagnait sa cabane pauvre garçon de l'endroit où je me trouvais je pouvais apercevoir ma maison et à l'entrée de la porte la blanche silhouette de berna parfois l'intensité de mon amour me faisait peur et je me demandais si mon bonheur durerait le souvenir de locastro remplissait complestamment mon esprit de sombre ombre il était parti très affaibli en me maudissant et en jurant qu'il reviendrait reviendrait-il tandis que je regardais la ville son accroissement me frappa comme elle avait changé depuis l'époque où elle était formée d'un chaos de tentes et de cabanes où la rivière était couverte de bateaux maintenant transportant des hortes d'argonautes où était le marécage la boue la fauve fièvre de 1898 à leur place je voyais de belles maisons des jardins bien tendus des rues soignées une transformation magique s'était produit dans la cité l'existence devenait plus sobre fatigué de vivre dans la débauche les hommes faisaient venir leurs femmes leurs enfants et le vieil idéal du foyer d'amour et de pureté qui était demeuré en eux triomphaient enfin des clans se formaient les abus étaient réprimés les profiteurs expulsés des bureaux du gouvernement les camps de l'or se civilisaient rapidement et le délire de 98 semblait n'être plus qu'un sombre souvenir qu'étaient devenus les principaux acteurs de ce terrible drame beaucoup d'entre eux étaient morts parfois de leur propre main assis sur le paisible banc du coteau je regardais la rivière juste au dessous de la ville se trouvait une grande étendue d'eau que je vis soudain s'élargir des gens criaient sortait de leur maison courait vers la rive je me rendis compte qu'ils étaient fort excités la masse d'eau s'élargissait sans cesse et s'approchait du poteau soudain celui ci commença à remuer la grande banquille se déplaçait au même moment des sifflets redentir des cloches sonnaires et un cri joyeux monta de la foule le dégel le dégel je regardais ma montre je ne puis en croire mes yeux il était une heure sept minutes sept secondes l'ange gardien de james était intervenu il lui donner une fois de plus la possibilité de recommencer sa vie les eaux coulées avec une sorte de joie tumultueuse elle se précipitèrent toujours plus vite comme une horde de chevaux déchaînés nous voulions être libres nous voulons être libres semblent-elles hurler de leur voix puissante soudain elles aperçurent devant elles l'orifice noir d'un gros tuyau d'acier dur qui évoquait l'idée d'une entrée de prison encore un dispositif de l'homme tirant les eaux l'auraient volontiers en boutique mais il était trop tard derrière elle des courants violents les poussait avec une force invisible et de plus en plus vite elles s'engouffrèrent dans le tuyau elles étaient traquées canalisées et elle devait céder à une pression sans pitié mais elle apercevait un petit point lumineux qui leur promettait l'évasion torturées folles elles se ruèrent pour obéir à la volonté de l'homme celui-ci se tenait debout près d'une énorme lance dont il dirigeait le jet ça et là sur la surface de la colline la lourde masse liquide traversait l'air comme une flèche et sous le choc de grandes cascades de gravier s'abattaient des arranges de terre glaises coulaient et de gros rochers étaient projetés en l'air celui-ci qui avait conquis les eaux était là droit et calme seul il faisait le travail de cent hommes tandis qu'il martelait ainsi le coeur de la colline il se réjouissait de sa puissance le grondement des eaux l'assourdissait et il était tellement absorbé par son oeuvre qu'il n'entendit pas un autre homme s'approcher soudain il leva la tête et l'aperçut il se ressauta puis redevint aussitôt maître de lui il avait à la fois redouté et désiré cette rencontre des primitifs instincts se réveiller en lui mais il n'en est ça rien paraître d'un mouvement violent les yeux éclairés d'une étrange lueur il braqua à nouveau sa lance et cria en agitant la main dans la direction de celui qu'il venait d'arriver allez vous en machin ne bougea pas l'existence facile de dawson l'avait fait énormément engraissé ses petits yeux étincelaire et en va son chapeau pour essuyer les gouttes de soeur qui coulaient sur son front puis il caressa sa barbe d'une main ou briller un gros diamant il paraissait tout à fait arrogant et sa voix basse domina le mugissement des oeufs arrêtez votre geste j'ai à vous parler j'ai une proposition à vous faire jim demeura muet ma chère s'approcha de lui lui cria votre femme est ici le savez vous jim secoua la tête et parut s'intéresser particulièrement à son travail il creusait un gros tas de pierre glaise mon chef reprit oui elle est ici elle n'a pas l'air fâchée contre vous jim donna une nouvelle direction à sa lance moi je suis un philanthrope et j'aime pas tant rien que raccommoder les foyers et les familles je crois que je pourrais vous réconcilier avec votre femme jim jeta un regard rapide à l'autre et continua tout ça m'est égal les affaires des autres ne sont pas les miennes je le répète je pourrais vous réconcilier il récanait affreusement jim ne bougea pas qu'est ce que vous en pensez j'ai une offre raisonnable de nouveau son visage revêtit un aspect de fausse générosité jim lui fit encore signe de partir les meurs chers ne tient aucun compte et pris le geste pour un refus sa figure devint menaçant très bien grand mena t il mais écoutez je sais que vous êtes face séché mais vous lui voulez que du bien or j'ai j'ai les moyens de la rendre malheureuse et de vous torturer pareil oui j'en ai les moyens il faut vous feriez mieux de changer d'avis il recula comme pour s'en aller alors plus un incident un accident la lance tourna le jet d'eau atteignit l'homme le soulevant en l'air et le lança comme une pierre projeté par une catapulte il tomba sur le rivage à 50 pieds de là puis le jet le martela et le réduisit en pulpe les os se vengeaient chapitre 15 livre 5 jim agit d'une façon bizarre me téléphona le prodige il est parti il a comme et il a abandonné sa cabane d'offir il est parti pour les montagnes des prospecteurs viennent d'arriver ils m'ont dit qu'ils n'ont rencontré ce dirigeant vers la vallée du serpent blanc ils ont ajouté qu'ils avaient qu'il avait une allure étrange parler à peine et semblait sur le point de devenir fou il a changé depuis l'accident répondis je tu as raison allez viens tout de suite je vais chercher mac grumman qui sait se diriger dans les bois nous serons prêts à partir dès que tu arriveras le jour suivant nous nous trouvons donc en route pour offrir jim avait dû s'en aller brusquement il y avait des reliefs de souper dans sa cabane sa vieille bible avait disparu en remontant jusqu'à la source de la rivière d'offir nous dit le demi cent nous pourrons traverser un col qui nous coordonnera dans la vallée du serpent blanc je pense que nous y rejoindrons jim nous quittâmes donc la piste et pénétrâmes dans la forêt vierge nous avançions difficilement notre plus grand ennui provenait des moustiques qui ne cessait de nous harceler jour et nuit nous portions des masques et des gants de sorte que nous pouvions les défier mais il nous enveloppait de l'ordonnement si nous souvenions nos masques pour boire nous étions férocement assaillis quand nous nous arrêtions il se posait sur nous en telle quantité que nous parissions être littéralement vêtus d'insectes qui essayait de percer nos habits une main découverte était immédiatement mise en sang et la crainte de nous trouver à leur merci était atroce trois quatre cinq jours passèrent la rivière se rétrécissait aussi nous l'abandonnons pour franchir les montagnes et nous arrivâmes à un endroit où les arbres étaient moins denses le versant que nous avions à gravir était abrupt parfois presque vertical et couvert d'une mousse épaisse nous y enfoncions jusqu'au genou et nous sentions sous nos pieds les pointes aiguës des rochers pour nous hisser nous saisissions à pleine main la mousse qui formait un bizarre tapis un dessin d'émeraudes d'ambre et de pourpe parsemés de plus pliers argentés nous atteignis enfin après une fatigante journée un plateau désolé sur lequel s'élevaient des rochers nous aperçûmes deux grands piliers de pierre dressés sur la lande aride puis nous descendîmes dans une grande vallée silencieuse qui semblait n'avoir subi aucune modification depuis le commencement des siècles j'aurais redouté d'y pénétrer seul et même lorsque j'y entré avec mes compagnons je frémis d'horreur les indiens craignaient et évitaient cette vallée car ils prétendaient qu'elle était jadis pleine de bruit de feu de vapeur et la terre s'en trouverait pour vomir de grands dragons qui détruisaient les hommes c'était sans doute le cratère d'un volcan éteint car des sources chaudes en jaillissaient et des cendres grises s'accumulaient dans le sol il n'y avait pas de gibier en ce lieu au centre se trouvait un lac solitaire noir sans fond où vivant ou vivait disait-on un gigantesque serpent doux des prospecteurs égarés affirmaient l'avoir aperçu au crépuscule et déclarait que quiconque avait vu ses yeux fixes ne pouvait plus jamais les oublier c'est dans cette morne dépression de terrain tapissé de toiles d'araignée que nous descendîmes presque à pic du haut des pentes désolées ce fut en ce lieu de ténèbres où un homme ne pouvait pénétrer sans être aussitôt la proie du désenchantement et du désespoir que nous trouvons à mon gym il était assis auprès d'un feu mourant recroquevillé sur lui-même les bras croisés autour de ses genoux les yeux fixés sur les cendres encore rouges lorsque nous approchât il ne bougea pas il témoigna aucune surprise son visage était pâle creusé par la souffrance jamais je n'avais vu pareille expression sur une figure humaine le prodige rompit le premier le silence jim commença-t-il tu vas venir avec nous n'est-ce pas ? jim le regarda chute ne parle pas si haut tu vas réveiller les morts qu'est-ce que tu veux dire ? les morts les bois sont pleins de ceux qui ne peuvent pas se reposer il y en a partout la nuit quand je suis assis près du feu ils se glissent hors de l'obscurité s'approchent de moi plus près encore plus près encore et ils murmurent des choses alors j'ai peur et je les renvoie mais que murmure-t-il jim ? roue des choses ils me parlent de l'époque où ils vivaient ici et où ils formaient un grand peuple qui avait des esclaves ils me disent qu'ils combattaient qu'ils chantaient qu'ils s'enivraient et que leur royaume était en cet endroit en cet endroit même où tout n'est que solitude et désolation ils me racontent comment ils conquéraient tous les pays alentours tuer les hommes et capturer les femmes oh il y a longtemps bien longtemps avant le déluge et bien jim ne t'inquiète plus de cela prépare ton paquet nous allons rentrer chez nous chez nous ? mais je n'ai plus de chez moi je suis un vagabond le sang de mon frère retombe sur moi le Seigneur se détourne de moi et tous ceux qui me rencontrent chercheront à me tuer je n'ai pas d'autre refuge que le désert et je dois marcher en priant et en jeûnant car j'ai tué j'ai tué mais c'est insensé jim ce fut un accident non en es-tu sûr ? Dieu seul le sait mais je ne puis pas m'en rendre compte car la pensée du meurtre mentait mon coeur depuis longtemps je l'ai combattu puis juste à ce moment tout est apparu se décider je ne sais pas si j'ai voulu tuer mais j'en avais le désir rentrons jim oublie tout cela non les esprits ne me le permettent pas ils me parlent sans cesse ne les entends-tu pas jim tu es un assassin jim un assassin chudre non le démon m'attend je ne puis plus me tourner vers le Seigneur il m'a rejeté hors de sa lumière allons jim pour l'amour de tes vieux amis rentrons je vais vous suivre puisque vous le voulez mais cela ne servira à rien car tout est fini pour moi il nous raccompagna avec la docilité d'un enfant mais il semble être la proie d'une effroyable mélancolie ce fut un triste groupe qui longea cette morne vallée une grande lassitude s'était emparée de nous j'ai peur que le vieux soit à bout murmura le prodige jim restait à l'arrière-garde et nous nous détournions souvent pour jeter les yeux sur lui avec anxiété nous gravissions le versant ouest de la vallée et nous étions si là que nos visages devenaient de plus en plus pâles et tirés je crains que nous puissions plus manger que des quarts de ration nous déclara le demi-sang quelques jours après nous sommes loin très loin il allait de droite à gauche cherchant à découvrir du gibier mais il n'en voyait jamais une fois nous perçûmes le bruit d'un coup de feu et entendîmes avidement son retour mais il n'avait habité qu'un grand il n'avait abattu qu'un grand hibou gris que nous fîmes cuire et que nous mangeâmes avec voracité enfin nous passâmes sur notre versant le jour va bientôt où nos dernières provisions s'épuisèrent nous pouvons être maintenant bien loin du lulcon nous dit le demi-sang quand nous y arrivions nous constituerons rapidement un radeau qui nous reportera tranquillement vers Dawson City cette réflexion nous encouragea et nous prîmes nos phares d'eau pour repartir mais Jim ne bougea pas mais viens Jim toujours rien qu'as-tu Jim ? viens il tourna vers nous un visage où la mort semblait déjà empreinte il nous dit continuez mes enfants ne vous écoupez pas de moi ma vie est finie je suis un vieilleur je ne fais que vous retarder sans moi vous pourrez vous tirer d'affaire laissez-moi ici avec mon fusil je puis tirer à bas du gibier vous reviendrez ensuite me chercher si vous voulez mais partez partez mes enfants allons donc répondit le prodige tu sais bien que nous ne t'abandonnerons jamais Jim tu connais la loi de la piste nous te porterons si tu ne peux plus marcher il secoua tristement la tête mais une fois de plus il essaya de nous suivre le demi-sang continuait à nous affirmer que la vallée du Yukon se trouvait derrière les montagnes juste celle-ci et parfois il nous éveillait la nuit pour nous dire écoutez mes amis j'entends le sifflement d'un bateau dans quelques jours nous atteindrons le feu Jim jémissait il nous suppliait sans cesse mais laissez-moi laissez-moi nous jetons nos paquetages car nous n'avions plus la force de les porter le dernier objet que nous abandonnâmes fut la carabine du demi-sang cette rivière se jette sûrement dans le Yukon nous disait-il l'endroit où elle le recherche n'est certainement pas très loin et nous serons sauvés si nous pouvons encore marcher pendant quelques heures le demi-sang était sans cesse en quête de ce que nous pourrions trouver à manger un jour il s'empara d'un nid plein d'œufs ceux-ci cotonnaient des oiseaux à demi formés nous les dévorâmes tels qu'ils étaient en les écrasant entre nos gencives et enflés nous mangeâmes aussi des limins des racines et de la mousse que nous grattions sur les arbres un après-midi nous nous reposions lorsque soudain nous aperçûmes dans une clairière près de la rivière un élan femelle et son petit qui buvait le demi-sang fait un mouvement comme pour les mettre en joue mais ses doigts ne fermèrent que le vide il commença alors à ramper vers les animaux son couteau entre les dents mais à peine avait-il parcouru quelques mètres qu'ils le virent et s'enfuirent ce fut la seule fois que le demi-sang perdit courage et il se jeta par terre la face en avant et il y demeura longtemps à partir d'un certain moment notre expédition prend dans mon souvenir l'aspect d'un cauchemar et je ne puis me la rappeler en totalité nous marchions en chancelant comme si nous avions été dans un sens d'état d'ivresse parfois nous s'englottions parfois nous adressions des prières au ciel le demi-sang qui avait avancé d'un kilomètre revint vers nous d'une voie creuse il nous apprit qu'une grande rivière rejoignait la nôtre et qu'en confluant se trouvait un vieux camp indien peut-être qu'à cet endroit quelqu'un pourrait nous découvrir car il semblait qu'on nous passait parfois aussi nous fîmes un effort désespéré pour l'atteindre des indiens y étaient venus récemment nous fîmes des recherches et nous trouvèmes quelques os de poissons décomposés avec lesquels nous préparâmes de la soupe il y avait là une tombe perchée sur des poteaux et à l'intérieur un corps entouré d'un linceul le demi-sang prit cette enveloppe mortuaire et en fit un canot de huit pieds de long et scie de large mais la toile était si abîmée qu'elle ne put tenir sur l'eau et qu'il fut abandonné notre désappointement fut immense nous étions un demi-fou cette nuit-là Jim m'appela Jim mon petit murmura-t-il nous avons été de bons camarades n'est-ce pas ? mais oui mon vieux mon petit je souffre une agonie prends un fusil au nom du ciel et délivre-moi mais nous n'avons plus de fusil Jim nous l'avons abandonné sur la piste alors prends ton couteau mais non, non et bien donne-le-moi Jim es-tu fou et ta croyance en Dieu ? je ne l'ai plus car je n'ai plus le droit d'espérer en lui il était environ trois heures du matin lorsqu'il parla à nouveau écoute petit je m'en vais j'ai vécu dans le péché mais je me suis rementie mais je suis retombée et le Seigneur ne veut plus du vieux Jim promets-moi mon enfant que ma femme recevra l'argent qui m'est dû dis-lui de penser à moi dis-lui que je n'ai jamais cessé de l'aimer tu t'en souviendras n'est-ce pas ? oui Jim je m'en souviendrai oh cet or est maudit reprit-il à voix basse vois ce qu'il nous a valu à tous nous avons violé ce sol et il s'est vengé il m'a vaincu mais peut-être ai-je encore un moyen de vous venir en aide appelle les autres j'obéis mes enfants commença-t-il j'en ai plus pour longtemps à vivre j'étais à moitié fou lorsque je suis partie mais maintenant mon esprit est lucide c'est moi qui vous ai entraîné dans cette aventure qui vous ai fait venir à ma recherche je suis le responsable vivant je ne puis vous aider mais mort cela me sera possible vous savez comment je veux que vous promettiez de faire ce à quoi je pense n'hésitez pas et ne vous laissez pas entraver par une question de sentiment c'est une veneur mourant vous êtes affamé et si je puis vous donner la force voulez-vous me promettre si vous n'avez pas d'autres ressources vous m'obéirez nous n'osons pas nous entre-regarder promettez dit le demi-sang il mourra plus tranquille nous inclinâmes la tête en nous penchant vers lui et il se détournare à s'énerer au bout d'un instant il m'appela encore petit donne moi la main et dis une prière pour moi veux-tu au bout d'un instant il m'appela encore Jim écoute répète après moi notre père notre père qui est aux cieux qui est sa tête ça fait ça soit béni mon enfant père pardonne et il retomba en arrière il était mort le lendemain matin le demi-sang attrapa un poisson que nous partageâmes en trois et que nous mangeâmes cru lorsqu'arriva la nuit une idée s'empara de notre esprit et s'y implanta tandis que nous étions assis là en cercle nous nous regardions les uns les autres nous lisions sur le visage de chacun d'entre nous la même pensée révoltante pourtant elle nous semblait après tout pas si affreuse et l'âme du mort paraissait nous pousser à agir comme il nous avait demandé de le faire c'était notre unique chance de salut car nous ne pouvions ainsi nous pourrions ainsi retrouver du courage et la force de construire un radeau qui nous emporterait au fil de l'eau cependant nous ne pouvions nous décider nous souffrions de la faim depuis 23 jours une chance nous était offerte et notre ami lui-même nous avait demandé de ne pas y renoncer Dieu seul sait combien de temps nous luttâmes nos yeux étaient fixes pleins d'angoisse et de tentation nous serrions nos genoux squelettiques de nos mains décharnées nous étions un demi-fous et nous marmottions d'une voix inintelligible des phrases indistinctes enfin le demi-sang murmura c'est notre unique espoir ami et nous lui avions promis que Dieu me pardonne mais j'ai une femme des enfants je vais le faire il était tellement faible pour marcher mais il prit son couteau entre ses dents et rampa jusqu'au cadavre tout était prêt mais nous n'avions pas encore succombé nous avions attendu espérant contre toute espérance puis enfin Dieu se montra miséricordieux et nous préserva du sacrilège je rêve mais il me semble que je vois deux hommes qui descendent le courant sur un cadeau mais non ce n'est pas un rêve dis-je il y a deux hommes là-bas sur le fleuve appelle-les moi je en suis incapable j'essayais de crier mais je ne pus proférer qu'un murmure le demi-sang m'imita sans plus de succès et les voyageurs ne parurent pas nous voir mais ils s'approchaient de plus en plus nous les regardions désolés impuissants oh Dieu aide-nous soudain ils aperçurent notre malheureux bateau de toile et de grand charge nous étions sauvés grâce à Dieu nous étions sauvés Fin du chapitre 17 de la piste de 98 de Robert William Service lu par Charlotte Longépée 2 3 1 2 1 1